Sean Paul signe son retour aux États-Unis. L'artiste jamaïcain lance le 2 mai une tournée de 22 dates baptisée Grotes Tower. Mais pourquoi l'auteur de Get Busy initie-t-il cette tournée ? Pourquoi je le fais maintenant ? J'ai l'impression que les gens sont de nouveau prêts pour moi. J'ai travaillé avec des groupes de reggaeton l'année dernière et je suis de plus en plus conscient de l'importance de ma carrière. Il y a plus de deux décennies, Get Busy, titre majeur de l'album Déturoc, atteigna le sommet au Billboard Hot 100. Je suppose que cela a changé pour moi maintenant parce que quand je dis Get Busy, c'est comme si je disais aux enfants de faire leur devoir ou de nettoyer, n'est-ce pas ? Mais vous savez, honnêtement, c'est un morceau intemporel pour moi. Chaque fois que j'essaie de faire une chanson, j'essaie de mettre les mêmes papillons que j'avais dans mon ventre quand je flirtais avec les premières filles sur la piste de danse, la première piste de danse où je suis allé. Depuis que Paul a contribué à la promotion de Redems, Dancehall et le reggae, il a sorti six albums ambitieux. Oui, il peut y avoir des paroles sur la réalité ou des paroles plus conscientes, mais pour l'essentiel, oui, il s'agit pour moi de profiter de la vie. J'ai eu de problèmes comme la plupart des adolescents en essayant de me battre, en essayant de comprendre ce qu'est la vie. Mon père était en prison, nous étions avec une mère célibataire et elle luttait pour s'assurer que nous étions des êtres conscients. Mais pendant toutes ces périodes, ça a peut-être été monotone, ça a peut-être été comme un lourd fardeau, comme nous le disions tout à l'heure. Et la musique et les sorties le week-end, les rencontres avec mes amis, les rencontres avec de nouvelles personnes, ça a toujours été comme juste une libération et un bon moment. Fin de la tournée le 16 juin en Caroline du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada